Le tabernacle du Mishkan Bonjour à tous. Ce Shabbat, nous avons deux parachiotes, celles de Vayakel et Pekoudé. En effet, nous sommes à la suite du tabernacle du Mishkan, qui est construit. En effet, Vayakel, Moshe rassemble le peuple. Rassemble le peuple pour leur indiquer ce commandement, cette demande de Dieu de construire le temple, ce Mishkan. Bien sûr, nous pouvons nous poser la question, mais quelle était la nécessité, puisque nous l'avons déjà rappelé il y a quelques semaines, dans la paracha de Terumah, de Tetzaveh. Qu'est-ce qu'il fallait à nouveau, une fois de plus, Vayakel ? Rappeler ce rassemblement. Ce rassemblement, c'est-à-dire où Moshe va indiquer au peuple qu'est-ce qu'il fallait faire pour construire ce temple, ce tabernacle ? De même, la paracha de Pekoudé, la seconde paracha que nous allons lire, avec laquelle nous allons conclure ce deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, où chaque détail sera indiqué. qu'est-ce qui a été utilisé pour la construction de ce sanctuaire ? Pekoudé qui veut dire le conte, où chaque chose sera contée. C'est qu'en fait, la paracha de Terumah et de Tetzaveh sont avant la paracha de Kittissa, c'est-à-dire avant le Vodor. Le Zohar indique que l'ordre de construire le Mishkan, le tabernacle, a été donné à Moshe avant le Vodor. Mais quand Moshe indiquera au peuple de le construire, nous sommes déjà après. C'est-à-dire qu'il y a deux sanctuaires. Il y a celui de là-haut, celui du peuple qui n'a pas encore fauté. Mais il y a le sanctuaire comment il est construit, comme il existe ici en bas. Celui d'un peuple qui a fauté et qui doit revenir vers Dieu. Et ce qui est le sens de ce sanctuaire ? Faire une demeure pour Dieu, c'est-à-dire faire résider Dieu dans ce monde, malgré les obstacles et les épreuves de ce monde. Où le peuple vient malheureusement de fauter. En effet, nous sommes juste après l'histoire du Vodor. Et après ce Vodor, « Vayak el Moshe » « Moshe rassemble le peuple » et leur donne un commandement. Ce commandement d'utiliser la matérialité, d'utiliser les choses de ce monde, mais pour en faire un sanctuaire pour Dieu. Et le peuple va s'empresser de le faire, jusqu'à ce que la Torah indique « Ve'am l'acha haïta da'yam ve'oter » Le travail, les matériaux étaient suffisants, il n'y avait plus. Ils sont empressés de tout amener, puisqu'ils voulaient réparer cette faute du Vodor et montrer que l'or était utilisé pour Dieu, que l'or était utilisé pour faire cette maison pour Dieu. Mais en même temps, on a la paracha qui suit et coudée, où chaque chose est comptée, où en effet, on montre et on révèle comment chaque objet, chaque don qui avait été fait à Moshe pour la construction du Mishkan du tabernacle a bien été utilisé à cet effet. C'est-à-dire que cette échouva, cette réparation de la faute du Vodor a bien été acceptée devant Dieu. C'est-à-dire que cette réparation, cette transformation de la matérialité en spiritualité, utilisé l'or pour Dieu, en effet, ça a été accepté. C'est-à-dire que le Vodor, d'une certaine manière, a été réparé par ce Mishkan, par ce tabernacle. Vaillé à quel Moshé rassemble le peuple, le rassemble pour leur indiquer, leur donner ce commandement. Pécoudé, il compte et définit, et montre comment l'or, l'argent, le cuivre et tous ces matériaux sont bien utilisés pour cette demeure pour Dieu, c'est-à-dire pour réparer cette faute. Et en effet, même si nous avons fauté, nous pouvons toujours réparer et ramener Dieu ici-bas, dans ce monde. Shabbat shalom à tous.